Bonjour, bienvenue sur Histoire et Révélation. J'ai le plaisir de recevoir PAM et Paul Panson. On nous a abordé un sujet, on va parler de tout ce qui est autour des entités, on va parler des extraterrestres, on va parler plein de choses, on va parler de tout ce qui est aussi un peu, tout ce qui est controversé, tout ce qui nous paraît un petit peu pas normal. Alors, ma première question, je souhaiterais savoir comment vous êtes intéressé d'aborder le sujet, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé sur ce sujet, PAM ? Des entités. Ouais. Lors de mes culturations, j'ai passé un peu dans les livres alchimiques et les bioénergies et le chamanisme et la magie par les mages. Et à chaque fois, on est tombé sur un certain niveau d'études où les gens sont confrontés à la cohabitation ou à l'emploi ou à la création d'entités ou à la rencontre d'entités, si elles existaient déjà. Et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire qu'il y avait comme qui dirait un truc. Et un jour, on a montré quelqu'un à l'écran, enfin quelqu'un à l'écran a montré des pièces de monnaie antiques où on a vu quelqu'un qui portait des cornes et qui était donc reconnu comme porteur de cornes. Ce qui m'a rappelé une rencontre que j'ai faite dans un voyage. Et du coup, tout s'est engrené. Et j'ai continué à pouvoir m'intéresser un peu plus au niveau ufologique, à plutôt qui conduisait l'ovni, qui le pilotait, plutôt qu'à sa carrosserie. Et finalement, il n'y a pas un sujet dans lequel, quelque part, on ne puisse pas se rendre compte ou imaginer que ce sujet existe et est à concevoir, plus ou moins. OK. Paul ? Alors, moi, c'est vraiment des synchronicités qui n'en sont pas. En fait, quand j'avais 7 ans, j'étais allé avec l'école. J'étais en Angleterre à l'époque. J'étais parti avec l'école à la library, c'est-à-dire à la bibliothèque, basiquement bibliothèque, équivalent bibliothèque municipale. Et j'étais passionné par les avions. Et donc, là, je tombe sur un livre sur les ovnis de la collection Hasborn, qui est une collection anglaise extrêmement connue, illustrée. Bon, pour les enfants, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je pensais que ça allait parler d'avion et tout. Et ça parlait de soucoupes volantes. Et notamment, des pilotes qui les conduisaient. Donc, ça parlait du cas de Kelly Hopps Convail et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis après, c'est passé aux oubliettes. Du coup, après, mes parents ont déménagé. Bon, après, il y a toute la vie suit son cours. Et puis, j'ai complètement oublié ça. Et quand j'avais 13 ans, rebelote dans une librairie, cette fois la librairie anglaise de Paris, je cherchais des livres de science. Et dans le rayon science et médecine, il y avait un livre d'ufologie, le livre de John Keel, Mysterious Beings. Et je me suis dit, tiens, je m'intéressais à ça petit. Je vais voir ce qu'il en est. Et là, j'ai lu. Ça parlait d'autres dimensions, de contacts qu'ont eu les gens. Et ça a été une révélation, d'autant plus que j'avais fait la connaissance de ma grand-mère, que je n'ai rencontré que quand j'avais 12 ans. Et j'avais fait la connaissance de ma grand-mère, donc un an avant. Et elle était médium. Donc, elle était dans les histoires de fantômes et tout ça. Donc, du coup, c'est parti. Et ça n'a jamais cessé. D'accord. Et justement, pendant tes recherches que tu as faites, qu'est-ce que tu as pu découvrir ? Alors, moi, j'ai découvert basiquement que l'humanité est manipulée par des forces non humaines, des forces extradimensionnelles, des forces qui agissent à plusieurs niveaux, à la fois au niveau physique, à la fois au niveau astral et aussi au niveau psychique. Et le niveau psychique, je l'aborderai dans une autre interview qu'on va faire. Mais disons qu'il y a une manipulation au niveau physique par l'intermédiaire des abductions, par l'intermédiaire des contacts aussi, manipulation aussi de nos croyances, puisque ces entités sont capables de modifier leur forme. Elles sont capables de modifier leur forme, basiquement, en fonction de nos croyances. Donc, c'est essentiellement ça que j'ai découvert. Et aussi, j'ai découvert dans mes recherches qu'on ne peut pas comprendre les événements au niveau des cinq sens si on ne comprend pas le paramètre des entités. Et puis après, plus on creuse, plus on se rend compte que ces entités nous manipulent comme des pions, à la fois dans la vie quotidienne, à la fois au niveau collectif et aussi à la fois au niveau temporel, avec tout ce qui est manipulation du temps, tout ce qui est synchronicité artificielle et tout ça. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a des entités positives, ce qu'on peut appeler des anges, des guides, peu importe comment on les appelle, mais que ces entités-là, elles se manifestent de manière différente des autres entités. Déjà, leurs manifestations sont beaucoup plus rares. Et d'autre part, quand elles se manifestent, elles donnent vraiment une information qui est claire, qui va aider dans l'ici et maintenant. Donc, c'est vraiment différent, leurs manifestations. C'est beaucoup plus rare. Et surtout, elles ne vont pas manipuler avec le programme du faux sauveur externe. Elles ne vont pas promettre monts et merveilles. Elles vont faire les choses, aider dans l'ici et maintenant. Donc, voilà. En fait, pour résumer, on ne peut pas comprendre la situation de cette réalité. On ne peut pas comprendre cette réalité même si on ne comprend pas la notion d'entité, la notion de possession, la notion de manipulation du temps, la notion aussi de réalité holographique. Donc, voilà un petit peu, en quelques mots, ce que j'ai pu découvrir en près de 30 ans de recherche maintenant. Pam, et toi ? C'est à peu près tout à fait ça. Je suis d'accord. J'allais dire qu'il y avait des bienveillantes, des malveillantes et des neutres. Et que peut-être même parmi les bienveillantes, on pouvait imaginer que si elles nous rendaient service, c'est qu'elles avaient quelque chose à y gagner quand même. Mais elles n'étaient pas du genre à nous soumettre comme les autres l'auraient fait, en nous trompant en plus. Il y a les neutres. Les bienveillantes, si elles agissent, c'est plutôt au niveau subtil, effectivement. C'est l'intuition qui va être favorisée, il me semble, en tout cas à mon niveau, je dirais. Si j'en ai croisé, je ne m'en rappelle pas. Voilà. Moi, j'ai croisé une entité spéciale, mais quant aux observations d'OVNI, pas vraiment. Par contre, ces temps-ci, on était obligé quelque part maintenant de faire une relation avec la géopolitique et avec la disclosure actuelle américaine où ils admettent enfin disposer d'au moins 120 engins rétro-ingénierés disposés sur 147 bases secrètes, normalement. Donc, on peut voir à la surface qu'une petite cabane, tout étant en sous-sol ou dans les montagnes ou ailleurs. Donc, en même temps que le whistleblower a dit ça, qui a été repris et étudié, enfin, c'est officiel, c'est quand même le département de la défense américain qui l'admet, même s'il y a plusieurs courants là-dedans et que tous voudraient bien garder la main sur le narratif et puis favoriser sa version des choses. C'est un deep state qui lutte sur notre dos, mais de temps en temps, il se tire entre ses pattes à lui-même. Donc, il a quand même aussi admis qu'ils disposaient de quelques cadavres des pilotes, enfin, corps des pilotes. Et on sait, depuis l'interview de l'infirmière de Roswell, McElroy, qui avait interviewé une entité appelée EBE-1, Entité Biologique Extraterrestre, EBE, et EBE-2 aussi, on sait que le gouvernement américain, depuis 1947, en fait, depuis, entre 47 et 50, la création de la NSA, de la CIA, du NRO, de tous ces offices qui vont contrôler absolument toutes les relations entre la Terre et les ETs. On sait qu'à cette époque-là, il va y avoir contact avec des ETs qui vont faire des échanges avec, déjà avant Eisenhower et puis Eisenhower lui-même, au niveau technologique, en échange d'une certaine cohabitation dont on ignorera les faits. C'est-à-dire qu'on va laisser les ETs faire ce qu'ils veulent sans s'en mêler en fonction d'un contrat qui, en fait, ne sera pas respecté. OK. Eh bien, justement, j'ai une question pour vous deux, là. Quand vous entendez des gens vous dire « bonne et mauvaise entité », qu'est-ce que ça vous dit ? Bonne et mauvaise entité. Beaucoup, il y a clairement des « bonnes entités » entre guillemets. C'est les entités dont on a parlé, c'est ce qu'on peut appeler les anges et tout, qui est vraiment dans l'ici et maintenant, qui est, comme l'a dit Pam, au niveau beaucoup plus subtil. Et même là, il faut beaucoup se méfier parce qu'elles ont peut-être, pour certaines au moins, leur intérêt, leur propre intérêt. D'ailleurs, c'est Stuart Ferdon, un chercheur américain, une victime aussi de ces programmes, justement, d'abduction, de contrôle mental et tout ça, qui a dit qu'il n'a jamais rencontré dans tous les contacts qu'il a eus d'extraterrestres raisonnables. Donc, voilà, ça, c'est extrêmement important, mais bon, il y a quand même des témoignages d'entités vraiment positives qui est dans l'ici et maintenant. Maintenant, pour la plupart, bonnes et mauvaises entités sont une seule et même chose, c'est-à-dire que ces entités, qu'on les appelle extraterrestres, extradimensionnelles, qu'on les appelle djinns, démons, reptiliens, peu importe comment on les appelle, elles sont capables de manipuler la perception des gens. Donc, elles peuvent se manifester de plusieurs manières différentes. Parfois, elles se manifestent telles qu'elles lors d'abduction. Parfois, elles se manifestent sous une forme beaucoup plus humaine, entre guillemets, lors d'expériences qu'on appelle d'expériences de contact. Mais c'est très souvent les mêmes entités. et qu'est-ce qu'elles cherchent à faire ? Elles cherchent à vampiriser l'énergie. Basiquement, elles jouent avec les abductés, elles jouent avec les contactés. Après, il y a tout un programme d'hybridation et un programme de contrôle mental derrière tout ça, contrôle mental lié directement aux entités dont on reparlera dans une autre interview. Et il y a aussi tout ce jeu, ce vampirisme psychique et même physique. Dans les contextes, ça peut paraître beaucoup plus positif au départ, mais les entités jouent avec les contactés. Ça va être un jeu qui va porter sur les noms, par exemple, Billy Meyer en contacté célèbre. L'entité principale qu'il a contacté, c'est Sémiaz. et c'est la même prononciation que Sémiaz, un démon, justement, dans la Bible. Donc, on voit bien que les entités jouent avec cela. Elles jouent tantôt le rôle de gentil, tantôt le rôle de méchant pour manipuler l'humanité dans un certain sens. Quand on voit ce qui arrive aux abductés et ce qui arrive aux contactés, ce sont les mêmes choses. Par exemple, les abductés vont être vampirisés, destruction de leur couple, beaucoup de maladies. Les contactés qui paraissent avoir des expériences beaucoup plus positives vont aussi subir les destructions de leur couple, la perte de l'argent, des maladies, de la fatigue, à tel point que beaucoup de contactés vont être détruits par les entités. Par exemple, Adamski, basiquement, a été détruit par les entités qui l'ont contacté. Beaucoup de gens qui sont censés être en contact avec la Confédération Galactique, sont en fait en contact avec des entités qui se font passer pour des entités positives et bienveillantes. Quand on décortique les messages reçus par ces contactés, on se rend compte que c'est purement et simplement le programme du faux sauveur externe, l'asservissement de l'humanité. Et derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle le transhumanisme, une envie de nous faire fusionner avec la machine, une envie de nous vendre cette fusion avec la technologie pour basiquement phagocyter notre âme. Donc, pour faire simple, basiquement, les bonnes entités sont les entités organiques qui ont une connexion divine qui sont issues de Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle, qui ont une âme. les mauvaises entités sont des entités synthétiques, des entités inorganiques qui n'ont pas d'âme, qui se comportent comme des machines qui sont des formes d'intelligence artificielle. Voilà, en tout cas, pour simplifier un petit peu. Alors, dernièrement, je me suis, enfin, pas que dernièrement, mais je me suis passionné pour la divulgation aussi de la part du Farsight Institute, qui est un institut qui pratique le remote view et qui dispose d'éléments, enfin, d'agents, si on peut dire, assez efficaces. Et il décrit notre univers local, un peu de la même manière que le fait aussi Wes Penray, comme étant un petit pourcentage qu'on va estimer à 4% du cosmos local, qui est chapeauté par les entités prédatrices globalement et leurs institutions, leurs associations, leurs gangs, leurs magouilles et les différents plans auxquels nous sommes actuellement soumis à chaque fois, que ce soit la finance, la santé, le spirituel, quoi d'autre, les sciences aussi. Oui, c'est les sciences, les énergies libres, l'électricité, dans un univers électrique, enfin, ils sont à tous les niveaux. Alors, je ne veux pas me perdre. Donc, je reprends et donc le Farsight, lui, est en contact avec des entités qui décrivent la situation comme la Terre est une prison planète, une planète prison, dans laquelle on se fait berner allègrement par les entités prédatrices depuis de nombreuses générations, a priori, en général, en général, pas tout le monde, mais il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont là à se parfaire en reprenant à chaque fois tout le boulot depuis zéro, à peu près zéro ou une petite fraction de ce dont on devrait se rappeler, ce qui signifie qu'à mon avis, effectivement, il est illusoire d'imaginer être en train de se parfaire puisqu'on recommence tout à zéro. Dans un monde où tout sera fait pour nous mettre des bâtons dans les roues puisque c'est un des moyens de tirer de nous le plus de louches possible en nous énervant, en nous bloquant, en l'imitant de toute façon, l'évolution de toute l'humanité le plus longtemps possible, j'ai par tous les moyens possibles, je rigole, mais parce que c'est l'aura et qu'on est très très loin de l'image idéale, idyllique qu'essayent de garder en tête de nombreuses personnes ou que n'ont jamais eu qu'en tête certaines personnes, 13 ambisounours et qui aujourd'hui, étant donné qu'elles sont spritchées, si vous comprenez ce que je veux dire, sont en train de muter physiologiquement et ne disposent plus du support efficace pour une âme qui sera le plus en contact possible avec les réalités naturelles, qu'on va dire globalement. Bon, alors, eux, le Farsight, ils sont en contact avec ces bons IT qui leur disent qu'il faut qu'on se bouge les fesses et que le seul moyen en fait que les gens puissent se réveiller, c'est qu'ils se rendent compte qu'on peut filmer au-dessus de tout de chacun, de la maison de chacun en regardant, en filmant le ciel à 120 images secondes avec des caméras dont on a un peu rectifié le spectre de captage en travaillant sur les infrarouges essentiellement mais pas que et avec eux, enfin, il a une méthode qu'il décrit gratuitement, il n'y a qu'à traduire avec une extension sur son site farsight.com me semble-t-il. Bon, alors on peut filmer, on peut voir des ovnis dont en fait en général à peu près 80-90% des observations vont montrer des ovnis pilotés par des négatifs et il dit nous dans les 4% de la KHA d'après West Penray c'est une appellation pour dire l'univers tout entier sauf les 4% qui manquent qui seraient un petit peu sous l'égide d'Enki, Enlil, Anu peut-être c'est ça ce qu'ils ont fait à l'époque. Alors donc ils sont habités par les 90% c'est des méchants mais il y en a 10% qui sont gentils il faut qu'on se bouge les fesses quand il y aura une majorité d'humains qui demanderont un coup de main eux pourront intervenir à un niveau où nous la technologie nous a été supprimé si on avait eu accès à quelques technologies Tesla bien orientées pour défendre l'humanité et la servir peut-être bien que les 90% de négatifs de prédateurs n'auraient pas les moyens d'être trop efficaces d'autant plus qu'au lieu de développer essentiellement des moyens qui limitent le cerveau et l'évolution cérébrale mentale humaine et plus que ça et les autres aussi on ne serait pas privé du seul moyen quelque part d'être au moins à égalité avec ces entités prédatrices qui nous redoutent quand on dispose de nos pleins moyens de puissance énergétique elles nous redoutent comme le feu de l'enfer parce qu'on les brûle on peut s'en débarrasser on est absolument disponible pour la souveraineté que l'on cherche tous et à laquelle on a tant de mal à croire parce que tout a été fait pour Ok Paul tu as quelque chose à rajouter à ça ? Oui c'est ça c'est cette notion de vraie création de fausse création justement nous on a été leurrés à consentir à cette fausse création d'une manière ou d'une autre cette fausse création j'aime pas employer le mot matrice parce que ça fait trop référence au film matrix mais on va dire que c'est une création qui fonctionne comme une espèce de simulation qui est holographique qui est de nature électrique d'où l'univers électrique et tout ça donc on a été leurrés absolument à consentir à cela et ce que je pense c'est que pour se sortir de là c'est vibrer au-delà des entités parce que nous on a une âme une connexion divine que elles n'ont pas et vibrer au-delà des entités c'est à la fois la chose la plus simple et la plus compliquée c'est tout simplement d'être heureux de se créer son bonheur autour de soi d'être informé parce que ces entités attaquent par le subconscient ça c'est extrêmement important mais c'est être heureux et transmettre ça à un maximum de personnes et comme nos pouvoirs créateurs sont court-circuités par ces entités qui nous font créer qui nous font créer notre propre prison c'est vibrer au-delà de ces entités pour créer une réalité humaine et non pas une réalité dominée par les entités sans âme et ça ça passe par la joie le bonheur et l'amour pour qu'on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme parce qu'elles ne peuvent pas élever leurs vibrations au-delà d'un certain seuil donc en fait tout est tout est en nous mais tout est fait pour nous tirer vers le bas quand on regarde le cirque de la politique le cirque de l'actualité c'est tout un énorme cirque avec des pantins basiquement qui nous tire vers le bas qui nous fait créer une réalité de basse vibration compatible avec la manipulation des entités sans âme donc vraiment la chose à faire c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien mais c'est c'est pas toujours facile parce qu'on est tiré vers le bas en permanence par les égrégores par le contrôle mental par les merdias par la bouffe partout partout et puis il y a aussi les influences des entités le phénomène des pensées intrusives et tout ça qui parasite nos pensées voire le travail de Jerry Marzinski et Dave Lorgan ensuite il y a des timelines alternatives aussi qui nous impactent et tout ça donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être centré dans cette réalité il faut être dans l'ici et maintenant ou tout du moins présent parce qu'on est même plus présent aujourd'hui par exemple je parlais avec une personne et je commence à parler du mois de septembre elle a dit on n'est pas encore en septembre on est en juin et je me suis dit c'est absolument vrai on est en juin et comme quoi on n'est jamais présent tout est fait pour nous projeter dans le futur pour nous projeter dans le passé et tout ça donc c'est vraiment un travail sur nous à faire tout le temps ouais moi je vais rajouter oui pardon c'est un petit peu nécessaire je t'en prie je t'en prie vas-y vas-y c'est un petit peu nécessaire à l'occasion c'est le bon sens paysan de se projeter un petit peu en avant parce qu'on était dans des régions où on sait que la nature ne va pas fournir il faut avoir prévu le marin aussi et aujourd'hui on demande à tout le monde d'avoir prévu quelques jours de survie alimentaire et des filtres à eau à air de l'énergie des bougies parce que parce que la situation elle exige un petit peu juste par lucidité mais ouais on est bien d'accord qu'on va être le plus efficace possible en étant très centré dans l'ici et maintenant et en étant en confiance et d'autant plus si on sait qu'on est couvert quoi on a prévu un plan B on est au courant de la situation d'aujourd'hui quand on est en famille en tout cas on sait on connait les lieux de rendez-vous au cas où on s'est perdu on sait où sont les postes pour trouver du matériel ou les lieux de rendez-vous avec des amis ben voilà il y a des choses à faire comme ça parce que le monde d'aujourd'hui là je ne suis pas zombies ou nours du tout et pour l'instant même s'il y a des gens qui arrivent à dire il y a des côtés positifs parce qu'effectivement j'en parle tout n'est pas négatif quand on parle des Itis de quelle espèce parle-t-on et depuis quand avec qui travaille-t-il dans quel but il ne faut pas être que négatif néanmoins je vois se développer sur Terre que des mesures qui nous rapprochent de plus en plus de ce transhumanisme et de la prophétie d'Ariman selon laquelle l'humanité se fera soumettre par le biais de sa technologie donc voilà l'informatique la cybernétique les fréquences la 5G la 4G la 6G enfin je ne sais pas où ils en sont les militaires ils en sont sûrement à plus que ça encore avec des niveaux oui avec des niveaux de possibilité de contrôle à distance qui sont hallucinants parmi les whistleblowers derniers qui sont développés qui ont développé dans une conférence éditée par le docteur Stéphane Greer lui très positif il ne voit que des positifs je ne suis pas complètement d'accord avec lui d'autant plus que les américains par exemple depuis 47 quand on voit la situation du monde ce n'est pas avec des IT positifs que les américains ont été associés ça me paraît clair de notre côté ces IT là depuis 2004 ils ont viré leur point d'impact vers l'Est et donc l'Asie et l'URSS et effectivement en 2008 Poutine a fait un discours en disant jusqu'à présent notre armée tenait avec la rouille et la peinture mais ce n'est plus le cas 2017 il a dit on a des armes hypersoniques les Chinois aussi en disposent il y en a d'autres je pense qu'effectivement il y a un glissement des pouvoirs qui était prévu par les Illuminati et autres de transformer les Etats-Unis en futur URSS et de faire basculer c'est ce qu'on a vu effectivement la Russie d'aujourd'hui n'est plus le communisme d'antan on a des oligarques aussi qui travaillent en capitaliste enfin bon il faut bien voir que les frontières ne sont plus ce qu'elles étaient on est dans des jeux d'action entre un multinational qui n'ont pas empêché mondialement tout le monde de prendre sa petite dose d'un produit qui a des impacts de plus en plus évidents quand on est soumis à l'électrosmog et on traduit comme maladie aujourd'hui des états de santé qui sont plutôt dus à une intoxication excitée au maximum par ces électrosmog qui peuvent arriver à des points de gamme des points de hausse qui ne sont pas comptés dans les contrôles qu'ils font sur les appareils et d'ailleurs il y a de gros problèmes dans l'honnêteté on va dire de la NSM qui elle-même a des conflits d'intérêt avec elle-même dans les enquêtes qu'elle mène pardon pour cette redondance sur les appareils qui eux-mêmes ne respectent pas les normes qui sont affichées non plus il y a plus de 40 appareils iPhone et autres qui sont montrés du doigt comme ne respectant pas les nombres limites et pourtant en plus c'est des nombres limites qui ne considèrent même pas d'ailleurs les mutations les effets mutagènes de ce qu'on appelle l'arc-en-ciel électrique chez Arthur Fistenberg moi je vais rajouter par rapport à ce qu'on a dit sur les bonnes et les mauvaises entités je me trompe peut-être mais pour moi je ne vois pas la différence et je m'explique pourquoi c'est parce que qu'elles soient bonnes ou mauvaises je ne lui ai pas donné l'autorisation de venir dans mon cerveau de venir discuter je ne lui n'ai pas donné mon consentement après s'il y a une bonne entité qui se trouve en face de moi pourquoi pas mais dès que tu parles de mauvaise ou de bonne entité même qui vient dans mon rêve ou qui viennent je ne sais pas moi pendant tu fais un rêve ou abduction ou tout ce qu'on veut dès qu'on me dit mauvaise ou bonne entité entité pour moi ce n'est pas bon pourquoi parce que quelque part tu rentres quand même dans mon corps je ne t'ai pas donné ma athérosation tu rentres dans mon esprit donc pour moi à la base une bonne entité qu'elle soit vraiment bonne elle n'a même pas besoin de ça elle ne vient que si tu l'appelles à priori et elle se comporte bien tout à fait d'accord ceux qui remarquent lors d'une hypnose qu'ils sont habités d'une entité qui dit je suis là pour m'occuper de toi tu peux lui dire tu aurais pu me demander la permission moi si je descends à la cave et qu'il y a un mec qui range mes bouteilles en disant ouais je range tu vas lui dire ouais c'est ça j'allais te le dire le saucisson tu l'as rangé aussi Paul qu'est-ce que tu peux rajouter ben moi moi je pense ça par exemple il faut voir comment les entités agissent donc et le truc le plus bête mais mais personne en ufologie personne dans l'alternative parle de cela il y a beaucoup de gens qui ont eu des contacts j'ai parlé avec des gens qui ont eu des des contacts avec avec des entités mais aussi avec des ovnis un contact télépathique et puis ils disent j'ai été envahi d'amour envahi mais voilà l'amour n'envahit pas l'amour et quand on regarde ensuite l'impact de ces contacts sur ces gens on se rend compte que leur vie était totalement détruite une personne par exemple qui a vu un de ces contacts avait une carrière mais vraiment prometteuse et après cela toute sa vie est partie en cacahuète pour rester poli et il a des problèmes financiers des problèmes de santé et tout cela donc ça c'est un premier point deuxième point il y a des entités qui sont capables de mimer nos pensées ça c'est tout le travail de Jerry Marzinski sur les pensées intrusives en parlant avec Jerry Marzinski je me suis rendu compte que son travail les implications étaient beaucoup plus grandes que cela parce que c'est pas seulement les pensées intrusives mais c'est même certaines pensées positives ne viennent pas de nous et ça c'est typique des entités qui littéralement qui littéralement prennent le contrôle pour nous mettre dans des voies de garage donc tout ce qui tout ce qui est tout ce qui est imposé sur nous ce n'est absolument pas positif voilà si on ne demande pas aux entités de venir qu'elles ne viennent qu'elles ne viennent pas et c'est pareil c'est pareil même des entités par exemple qui détruisent des couples c'est le phénomène du love by dont parlent des chercheurs comme Eve Lorraine et James Barclay mais ces entités agissent sur les pensées de deux personnes d'un couple par exemple et provoquent des disputes pour détruire pour détruire le couple et elles se nourrissent de cette énergie de destruction mais ça va beaucoup plus loin que ça quand il y a des groupements de chercheurs de vérité par exemple il y en a 9 sur 10 qui volent en éclat pourquoi ? parce que des entités se mettent dans le groupe parasitent les pensées et créent des disputes et ensuite ça génère du louche ça nourrit les entités et ça fait que le groupe qui pourrait faire avancer les choses va finir par voler en éclat et ça c'est valable même pour des gens qui se réunissent autour d'un repas par exemple pour discuter tout ça il y a très 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 souvent des disputes qui arrivent et ça c'est l'action directe de ces entités donc tout à fait d'accord avec avec ce que vous dites c'est clair qu'elles escroquent notre consentement ou bien elles nous leurrent à consentir à elles par exemple par des contre-adames après les gens disent oui mais les contre-adames c'est pour évoluer tout simplement si on ne s'en souvient pas si on ne s'en souvient pas ça ne fait pas évoluer du tout de deux elles envahissent les rêves elles créent des contre-adames en rêve qui mènent dans des voies de garage simplement les gens ne s'en souviennent pas donc c'est une violation de la souveraineté individuelle et ça va de fil en aiguille ce n'est que ça avec les mauvaises entités elles contournent notre libre arbitre c'est ça et parfois c'est même plus vicieux elles se font passer pour des êtres de lumière et elles nous leurrent justement à et elles nous leurrent justement à consentir à elles c'est une entité qui t'a fait tomber ton lit exactement Pam tu as quelque chose à rajouter et bien alors à côté des remote viewers il y a aussi les hypnoses régressives quantiques ou pas etc parmi elles il y a une branche qui s'intéresse à la communication animale et quand on communique avec un animal tout de suite on a une reconnaissance de sa conscience qui établit un nouveau un nouveau rapport de présence à cet animal vous le considérez plus de la même manière vous comprenez ce que je veux dire quand vous constatez que le chat on sait plus sur votre santé que vous même ou des choses comme ça vous vous dites oups comme tout à l'heure tu disais ou je sais non c'était une autre vidéo et chacun a son intelligence appropriée et il n'y a pas de compétition à avoir chacun a un truc dans lequel il a un don particulier et à lui de se le mettre en évidence et de le faire putifier donc les entités Ziti prédatrices ou pas ce qu'elles apprécient ou ce qu'elles redoutent c'est justement d'être confronté à quelqu'un qui a son niveau alors à partir du moment où on arrive à développer assez de télépathie et de conscience de soi de possibilité de double attention de perception décalée d'intuition voire même le développement des cinq sens par la géobiologie ou la bioénergie on arrive à un niveau qui fait de nous une entité cosmique beaucoup plus respectable voire dangereuse aux yeux de ceux qui pourraient être prédateurs et respectable et qui donne envie de communiquer aux Ziti positifs qui attendent ardemment de pouvoir nous voir libres et faire cesser parce que finalement on est le bétail qui ne se rebelle pas actuellement vous voyez même dans les films de Walt Disney le coq il veut s'échapper de la basse cour quoi c'est ça je ne me rappelle plus trop le film mais l'idée c'est de se barrer quoi pour une raison quand on vit mieux en dehors des voilà c'est vrai qu'il y a le renard et assis il y a ça mais on vit mieux en liberté que ma prochaine question intéressante elle va être plus pour toi de préviens quels sont les pouvoirs et les capacités des entités basiquement ces entités sont des êtres technologiques elles n'ont pas de pouvoir psychique à proprement parler tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'âme donc elles n'ont pas de connexion divine donc tout ce qu'elles ont ou elles ont coupé leur connexion divine bon après on peut rentrer dans la cosmologie et tout ça mais c'est extrêmement long donc on ne va pas y rentrer là-dedans mais basiquement elles n'ont aucun pouvoir psychique organique tout ce qu'elles ont ça vient de la technologie de leur technologie qui a plusieurs milliers d'années d'avance sur ce qu'on connaît et leur technologie c'est des technologies qui manipulent nos pensées c'est des technologies où les entités peuvent maîtriser différentes dimensions c'est des technologies aussi de manipulation de la réalité c'est des technologies de manipulation du temps d'où les faits Mandela d'où même les synchronicités c'est extrêmement intéressant et important d'étudier les synchronicités parce que les entités sont capables de manipuler notre réalité il y a des cas de personnes qui se réveillent carrément dans d'autres timelines et ça c'est les personnes qui s'en souviennent mais très souvent quand la réalité est modifiée les gens ne s'en rappellent même pas un petit peu comme dans le film Dark City donc notre réalité est modifiée en permanence on peut se réveiller demain avec une histoire complètement différente histoire individuelle ou histoire collective histoire avec un grand H et ne même pas s'en rappeler parce que basiquement pour ces entités cette réalité est comme un jeu vidéo qu'elles sont capables de manipuler en permanence elles peuvent aussi inclure leur conscience synthétique dans cette réalité donc manipuler cette réalité manipuler nos pensées basiquement c'est comme un jeu vidéo dont le but est d'extraire notre énergie simplement il y a un facteur sur lequel toutes leurs technologies n'ont pas d'impact c'est notre conscience c'est aussi notre connexion divine et notre capacité d'élever nos vibrations et ce qu'elles cherchent à faire c'est à couper ça à nous leurrer à consentir à couper notre connexion divine par exemple ce qu'elles font c'est même même pour le milieu alternatif c'est beaucoup beaucoup de séminaires où des gens vont faire des espèces de rituels pour communiquer avec d'autres entités quand je parle de rituels je parle de chant de danse et tout ça de répétition d'action pour communiquer avec d'autres entités dans des séminaires et simplement ces gens là ils demandent carrément à ce que des entités négatives rentrent donc et ces entités vont couper progressivement notre connexion divine après l'exemple extrême c'est tous les rituels sataniques et tout ça mais même certains rituels qui paraissent beaucoup plus light des rituels occultes coupent la connexion divine et ça c'est vendu comme quelque chose de plutôt comme des choses de plutôt positives c'est certaines formes de chamanisme même il y a des il y a des gourous new age par exemple qui disent aux gens bon ben aujourd'hui on va aller dans un champ et je vais ouvrir les portes les portes dimensionnelles pour vous faire percevoir les forces négatives mais ne vous inquiétez pas je les maîtrise tout va bien simplement les gens qui vont à ces séminaires et qui payent souvent une fortune ils reviennent complètement détruits il y a des couples qui ont volé en éclat des gens qui sont tombés malades suite à ça donc il y a tout le milieu new age qui rend les entités glamour alors qu'elles ne sont pas glamour qui disent lucifer c'est magnifique alors que c'est la fausse lumière c'est des entités négatives disons les choses même chose que l'obscurité même chose que Satan c'est d'autres dénominations et donc il y a tout ça et puis au niveau du mainstream tout est fait pour couper notre connexion divine et pour qu'on y consente ce qui s'est passé ces dernières années c'est un exemple typique avec les OGM les machins les machins comme ça et d'autres choses aussi qui ont été faites mais je pense que c'est même beaucoup plus subtil que ça parce qu'il nous leur a demandé notre propre asservissement pour littéralement couper pour littéralement couper notre connexion divine c'est ce qu'ils détestent le plus en nous et le transhumanisme c'est quoi ? c'est de leurrer les masses à consentir à demander la fusion avec la machine parce que c'est présenté comme quelque chose de cool comme quelque chose qui augmente l'intelligence et tout donc progressivement ce qu'ils veulent c'est que les gens le demandent qu'ils consentent directement à perdre leur âme et c'est ce que fait le New Age et tout ça toute la propagande de la Confédération Galactique qui vante le transhumanisme en disant les neurones à plan c'est quelque chose de magnifique c'est quelque chose qui nous fait apprendre plus vite simplement les neurones à plan c'est aussi pour avoir accès à nos pensées et tout ça donc ces entités ce qu'elles détestent c'est notre connexion divine et elles font tout pour couper notre connexion divine il y a des exemples évidents dont les merdiens ont parlé pendant plusieurs années et d'autres beaucoup moins évidents qui concernent l'alternatif et tout ça mais ce qu'elles n'aiment pas en nous c'est notre connexion divine et notre capacité à créer d'ailleurs elles le court-circuit pour qu'on crée la réalité qu'elles veulent nous imposer alors qu'on pourrait créer une réalité humaine une belle réalité une réalité comme la vraie création en effet il faut se méfier de ces séries qui sont aguichantes mais qui sont sinistres il faut se méfier de tchats GPT et de ces consœurs confrères qui donnent des choses fausses des faux résultats en plus et qui prennent une place de plus en plus prépontérante à un niveau entre notre conscience notre volonté notre intellect et la puce de Neuralink là on peut se méfier parce que tous les sprits de chez d'aujourd'hui constatent que s'ils ont survécu enfin s'ils ont survécu ils peuvent constater d'ailleurs avec une certaine application sur leur iPhone qu'en traversant un cimetière ils vont se heurter à des émissions d'adresse MAC qui proviennent des tombes fraîchement réalisées suite à des des chutes enfin des augmentations d'une certaine mortalité de différentes qualités de notre population sous des prétextes que sont absolument indéfinis et inconnus aux yeux des officiels et de certains fact-checkers et c'est pas drôle mais bon ça fait du bien et donc ces gens-là maintenant se disposent quelque part d'une sorte de Neuralink d'un plan alors ces histoires d'un plan ça permet des fois des choses incroyables quand on écoute Metallic Man qui travaillait pour le MJ-12 enfin une des succursales du MJ-12 il était en contact avec d'autres entités et des des agents du MJ-12 pas forcément humains donc entre autres et il était en contact avec la partie du domaine d'où venait EBA1 interviewé par McElroy à la suite de Roswell et donc lui ça lui permettait des fois de changer de ligne temporelle et c'est un sujet que je trouve super délicat parce que j'ai du beaucoup de mal à le visualiser à le concrétiser à le concevoir à le percevoir mais je sais que ça arrive des fois ça m'est arrivé à la suite d'une méditation personnelle unique tout seul comme un grand de décoller et de perdre la notion du temps de voir qu'hier aujourd'hui demain il n'y avait plus de séparation il n'y en a jamais vraiment eu et d'avoir une perception non seulement à 360 degrés mais je dirais même plus une perception en sphère pas uniquement à l'horizontale mais plutôt en sphère et de pouvoir concevoir que quand aujourd'hui je défends le remote view je suis dans la même veine c'est ce qui me permet de concevoir que ça marche que c'est vrai c'est parce que quand on écoute aussi Dan Winter il arrive à la suite d'une certaine cohérence cardiaque et d'onde alpha à créer un espace de vortex par lequel des aveugles peuvent voir tout le monde d'ailleurs peut le faire en se mettant un bandeau il arrive à voir des choses que normalement il ne pourrait pas voir puisqu'il a les yeux bandés certains enfants arrivent même à voir un livre dans la pièce d'à côté et d'autres enfants encore un plus aguerris dans la pratique c'est donc une discipline mentale ça c'est la vraie spiritualité quelque part la spiritualité c'est l'esprit ça tombe bien tu fais penser à quelqu'un parce que l'enfant là il finit par pouvoir voir et lire le bouquin qui est dans la pièce d'à côté demain alors là là ça déchire il n'a plus la limite de temps non plus on lui fixe une date et il visite l'endroit à la date désirée quasiment tu connais l'histoire à la portée de tout le monde normalement tout le monde peut jouer du piano la vidéo que j'ai faite hier sur Nikola Tesla je ne vois pas le rapport il est dans la pièce deux chambres plus tard il entend la montre qui fait oui d'accord d'accord je comprends oui 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 c'est une organisation avec transfert ubiquité quelque part spatio-temporel c'est oui c'est puissant et là j'aime bien travailler sur un humain qui a toutes ses capacités parce que sinon c'est dommage oui c'est dommage Paul justement dis-moi est-ce que chez les entités ils ont comme nous ils sont hiérarchiques ou pas du tout d'après les témoignages ils sont complètement hiérarchiques c'est un système hyper hiérarchisé d'ailleurs pour nous manipuler les entités nous ont leurré à consentir à ce système hiérarchique de pyramide ou le sommet de la pyramide vampirise le bas de la pyramide bon je simplifie un petit peu mais c'est cela mais c'est extrêmement hiérarchique dans les abductions il y a clairement et ça David Jacobs a été le premier à en parler mais aussi d'autres abductés comme Lisa Awara par exemple Steve Aspen aussi il parle de cette hiérarchie avec basiquement des grilles en bas d'autres grilles en haut des reptiliens des insectoïdes au dessus et ça ça a été confirmé par des hypnothérapeutes spécialistes d'hypnose régressive comme André Dacci par exemple qui a bien confirmé cette hiérarchie et justement ils ont mis en place ce système hiérarchisé ici pour que symboliquement on consente à la hiérarchie pour qu'elle puisse nous manipuler et même si on va encore plus loin c'est une espèce de chaîne alimentaire qui part de l'humain vers ses entités d'accord et justement est-ce que on connait ceux qui sont en haut de la pyramide c'est plus ou moins les dracos et ils sont associés il paraît avec un groupe d'Orient parmi lesquels on pourrait trouver comme dans le film Jupiter Ascending on peut trouver la noblesse ce genre de noblesse qu'on appelait les Abraxas paraît-il et qui normalement avaient passé des contrats de protection et d'infiltration vis-à-vis avec l'humanité il y a 17 000 ans parce que l'humanité était alors soumise à ce qu'on appelait l'ancien empire qui sont comme le domaine mais empire c'est empire c'est encore plus brutal encore plus colonial et on peut estimer que c'est un petit peu comme la Légion étrangère quand vous endamez une démarche de colonisation vous envoyez d'abord les plus brutaux pour dégrossir le terrain si on peut dire quelque part et par la suite il va y en avoir d'autres et donc la terre est soumise à ça et normalement ces contrats de 17 000 ans ont cessé récemment en 2015 2016 2017 il y a eu toute une série de contrats comme ça qui avaient été passés et qui font qu'aujourd'hui les anciens directeurs du Deep State meneurs d'ordre enfin oui chefs qui sont nombreux qui sont enfin ils sont quelques dizaines on va dire normalement ils ont perdu leur soutien exogène non humain qui leur amenait technologie et savoir spatio-temporel pour placer le bon ordre au bon moment des choses comme ça qui font que ça ça met de l'huile dans les rouages de l'histoire et le déroulement des divers événements qui sont tous calculés à l'avance quasiment et qui dénotent d'un spectacle général dans lequel interviennent plusieurs armées avec plusieurs sous-jacences qui des fois ont des groupes sauvages c'est-à-dire qui n'obéissent plus qui ont pris leur marque qui font un peu ben tiens comme Prigogine on va dire ou comme Soubijar il y avait Bob Zénard pour nous comme je pense qu'on en trouve chez tout le monde et comme ça mais bon moi je pense que ça c'est une stratégie qui permet aujourd'hui à Poutine d'avoir assuré le nord de la frontière ukrainienne vis-à-vis des velléités polonaises etc je pense que c'est deux anciens copains qui ont fait connaissance sur les bords de la mafia de Pétrograde ou de Saint-Pétersbourg et je pense que ils savent des trucs l'un sur l'autre ils doivent déchirer la rubrique donc on ne voit pas je pense revenons à nos moutons oui ici et maintenant allez donc voilà le paysage global avec tous ces différents groupes qui essayent de s'infiltrer les uns les autres et qui nous traillent régulièrement à tous les niveaux là aujourd'hui on sait que Xi Poutine par le biais de Bibi et sûrement d'une partie des BRICS développe la route de la soie avec une cybernétique incroyable énormément de programmes informatiques où sont placés tous les agents de Bibi avec la technologie qui va avec ce qui fait qu'ils ont fait une infiltration en douceur comme l'ont fait les Chinois qui se sont mis partout dans tous les commerces ils n'ont même pas besoin d'envahir ils sont déjà partout parce qu'on dit ouais la franco-américaine machin mais bon il y a les centres Confucius et puis toutes les grandes nations infiltrent les uns les autres comme ça c'est c'est ce que je pense qu'est le problème de conception qui manquait aux Gilets jaunes entre autres c'est de comprendre oui mais c'est de comprendre mais c'est parce qu'il y a une relation avec notre politique avec notre vie de tous les jours c'est de comprendre qu'il y a des niveaux incroyables d'interférence entre la politique qu'on imagine et qu'on nous décrit à la télé et ce qui se passe vraiment ce qui est décidé sur le terrain sur Terre ouais pour la Terre entière et tant qu'on n'a pas ces mouvements ces conceptions-là on reste souvent soumis justement les gens parce que c'est fou ils contactent une entité et l'entité lui donne des renseignements on échange de son âme mais quel quel papa ou quel homme donne des renseignements à un enfant en lui disant maintenant je suis propriétaire de toi de ton âme tu vois c'est un truc qui dépasse donc c'est cet esprit-là où il y a cette soumission dont profitent les méchants et qu'il faut absolument essayer de libérer c'est un carcan c'est des gens très bien très gentils mais qui très souvent sont soumis par exemple à un livre sacré et ils n'ont même pas voulu lire Mauro Biglino pour se rendre compte que les traductions de ces livres sacrés avaient été sacrement frelatées parce qu'il y a des gens qui savent que finalement ils se soumettent là à des entités non humaines d'autant plus on voit le résultat des cas au bout de 2000 ans de pratique c'est une catastrophe mondiale et ça leur convient tout à fait aux méchants et j'en arrive à penser que c'est très dur à réaliser mais il faut bien comprendre que si tout foire dans ce qu'entreprend l'homme pour s'en sortir parce qu'on a tout inventé pour la santé pour la technologie on a déjà tout inventé si tout ce qu'on a fait de bien pour s'en sortir tourne mal contre nous actuellement c'est parce que c'est fait pour et donc il y a des entités qui ne veulent pas que le bon côté des technologies Tesla passe dans les bonnes fréquences et ne soit pas avec des trucs qui interfèrent avec notre cœur ou d'autres rythmes et que les ondes ne soient pas en harmonique de 432 Hertz et d'autres distances en harmonie avec la distance de Planck ou Phi ou autre chose et donc en harmonie avec la vie créant une négantropie un moyen c'est l'endroit où encore Dan Winter va chercher le cône de cette relation au point zéro c'est l'endroit où on crée une négantropie qui permettrait presque de remonter le temps d'ailleurs c'est vraiment très très intéressant et c'est l'endroit où en fait on est hors d'atteinte des entités et où on n'a pas besoin on n'est plus du tout vampire d'aucune énergie extérieure puisqu'on peut devenir créateur nous-mêmes vraiment depuis le point zéro on est assurément très facilement Senghizer Pranaïste là vous voyez ce que je veux dire là on a un niveau d'humanité divine déjà un peu mieux un peu plus haut quoi parce que c'est jamais fini la croissance mais là je pense qu'on n'a plus de problème de prédation en plus ni nous-mêmes sur notre environnement ni un environnement qu'on ne voit que très peu sur nous-mêmes mais bon on a le temps mais chacun doit s'y mettre une question justement je vais vous parler donc là par contre on va éviter de parler des mots pour éviter que la vidéo se fasse se fera supprimer j'ai envie de parler de de gras gras pourquoi j'ai pris ce mot gras gras parce que quand vous regardez toutes les technologies qu'on a pu inventer l'être humain comment se fait-il que l'être humain a arrivé à faire ce gras gras est-ce que le gras gras a été fourni par des entités et bien Paul vas-y je t'en prie absolument de toute façon tous les outils d'asservissement sont fournis par des entités par exemple par quel type de moyens par des communications directes donc là je vais faire simple parce que sinon on pourrait en parler on pourrait en parler des heures et des heures alors il y a ce qu'il faut comprendre et je vais rebondir sur ce qu'a dit Pam c'est que le complexe militaro-industriel le CMI est quelque chose qui est extrêmement quand on parle du CMI on parle bien évidemment pas de de l'armée classique que ce soit l'armée américaine l'armée française l'armée chinoise l'armée russe on parle du sommet où il y a fusion entre multinationales armées et et choses secrètes donc tout ça forme le CMI et basiquement ce ce CMI est lui-même extrêmement extrêmement fractionné il y a beaucoup beaucoup de factions il y a des factions qui sont en communication directe avec ce qu'on peut appeler les entités non humaines extraterrestres ou extradimensionnelles donc là c'est tous les accords qui ont été passés depuis au moins le 19e siècle voire avant puisque tout 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 basiquement les confréries et tout ça communiquaient à leur sommet avec les entités sans âme et puis il y a c'est ce qu'on appelle the breakaway civilization c'est la civilisation parallèle qui a été très très bien étudiée par des historiens comme Joseph Farrell comme Richard Dolan aussi qui ont vraiment enquêté sur ça qui l'ont très bien fait à la fois au niveau économique au niveau géopolitique en parlant de l'économie parallèle du black budget et tout ça donc il y a ça mais c'est extrêmement fractionné et basiquement il y a des factions qui ont des communications directes donc qui reçoivent toutes ces technologies de la part de ces entités via des accords où très certainement l'âme de ces gens au sommet est échangée contre ces technologies qui permettent un contrôle des masses humaines et puis à d'autres niveaux plus bas dans la hiérarchie qui ne reçoivent qu'une partie et de manière très indirecte par exemple le crash de Roswell a été une mise en scène des entités sans âme destinées à être découvertes c'est ce qui explique que Philippe Corso par exemple ce qui explique le témoignage de Philippe Corso qui explique comment certains artefacts découverts à Roswell sont ensuite passés dans le mainstream basiquement c'est le complexe militaro-industriel qui via les multinationales fait passer cela dans le mainstream et parmi ces technologies il y a Internet par exemple qui vient des entités sans âme le microprocesseur est issu des entités sans âme et Internet bon à la base c'est neutre ça permet de transmettre cette information de s'informer ça permet de communiquer avec des gens à l'autre bout de la terre donc à la base c'est plutôt bien simplement ça a été vendu les bons côtés ont été vendus pour que les gens deviennent accros à Internet et maintenant on ne peut rien faire sans Internet les téléphones portables c'est exactement comme cela et ça ça a clairement été voulu donc pour ce qui est du gras gras et tout ça c'est pareil c'est toutes des technologies qui viennent de ces entités de ces entités non humaines et ça on peut parler aussi des biotechnologies de tout ce qui est toutes les choses les traînées qu'on voit qu'on voit partout autour de nous toutes ces technologies viennent de ces entités par l'intermédiaire à la fois d'échange et aussi de mise en scène de crash c'est à dire que ce sont les entités crashent exprès leur vaisseau pour que les choses soient retrouvées et pour que l'humain via le CMI utilise tout cela pour son propre asservissement Bram tu veux rajouter quelque chose si tu te rappelles il y a Elisabeth Ier qui a gagné contre la grande armada espagnole à la suite d'une tornade qui s'est déclenchée dans la manche et qui a coulé l'armada espagnole heureusement parce que sinon elle prenait une raclée et elle a fait ça grâce à John Dee et John Dee il est rentré en communication avec les macrobes et il a channelé on lui a proposé de l'apprendre calmement il était un peu trop feignant ou il n'a pas pu et du coup il a morflé d'un channeling obligatoire qui a duré je ne sais plus quelques heures ou 20 minutes ou à la suite duquel il a beaucoup souffert enfin durant lequel il a beaucoup souffert a priori mais qui lui a permis de télécharger absolument le langage énoncien comme dans Matrix Neo peut télécharger le kung fu en ça quoi et par la suite il y avait aussi The Beast Alistair Crowley qui avait laissé une méthode de manière à ce que par exemple au JPL qui était non seulement le Jet Propulsion Laboratory mais surtout à la base le Jack Parson Laboratory où il essayait de créer lors de cérémonies Zarbi le soir un enfant qu'ils auraient appelé le Moon Child qui aurait été disposé à être l'incarnation d'une entité malsaine à sa naissance un petit peu comme Rosemary's Baby quoi l'affaire bon il fait un film pas mal tiré d'un scénario pas mal venant d'un personnage bizarre aussi c'est un peu toujours le même milieu qui nous amène ces idées là mais c'est savoir ils nous ont dit ce qu'ils allaient faire et comment ils le faisaient par contre ils truandent un petit peu la version qu'ils nous donnent et ils la transforment et ils essayent d'attirer du monde aussi on a vu le succès de Madonna et la la volée la volée enfin la ruée la ruée de toute une population de gens du milieu vers la cabale et autres qui a permis de les affilier quelque part puisque la cabale qui était vendue en librairie est en fait fausse ce qui n'est pas du tout étonnant puisque c'est issu de la part de gens qui nous mentent donc il fallait un peu s'y attendre mais enfin toujours est-il donc ces gens-là arrivent à télécharger et je pense qu'à certaines occasions il y a des sacrifices et qu'il y a des gens qui se font posséder à la suite de ça ou accèdent lors de la nuit à des possessions ou des inception tu comprends qui leur donnent les idées qui leur donnent la bonne formule Einstein a dit plusieurs fois avoir visionné pendant sa nuit ou pendant ses méditations ses rêveries des solutions à des problèmes qu'ils cherchaient bon oui ben écoutez les artistes attendent l'inspiration de leur muse il faut se méfier il faut se méfier on peut il faut être bien centré il faut être le plus haut possible en vibration saine le plus loin possible de ce qu'on appelle les péchés d'envie de possession de tout ce qui est en fait de bas niveau de vibration et à partir de ce moment là en étant en plus on fait un petit yoga de purification de centrage de bulles et de on se prédestine à être plutôt bien inspiré et en plus si ça tournait mal tout doit t'annuler par exemple ce qui éviterait que des gens qui ouvrent les portails oublient de les fermer comme l'a fait Alistair Crowley ce qui avait lancé pas mal de problèmes qui paraît-il ont été plus ou moins réglés depuis mais il faut voir vu la situation actuelle vu le fait que quoi qu'on dise que le bas astral a été nettoyé on n'arrête pas de découvrir en fait de nouvelles entités qui grâce aux technologies viennent habiter ces espaces énergétiques parce que une onde c'est une énergie et ça sert de chemin comme de nourriture aussi à ces entités qui attendent qu'une chose c'est de pouvoir envahir tous les espaces transdimensionnels auxquels nous humains étincelles divines fractales avons accès par le biais justement de cette pollution interne diverse et variée et surtout avec l'acceptation à partir du moment où je viens accepter l'intromission d'une puce RFID ou d'un Neuralink ou d'autres technologies il y a à ce moment là au niveau de l'énergie propre une soumission volontaire qui est censée être respectée dans le cosmos parce qu'il y a un librairie arbitre normalement qui est toujours possible c'est vrai que les entités nous laissent rarement le choix la vie est dure si on on cède pas si on reste ferme mais on avait le choix c'est pas facile du tout et on en arrive très facilement à devenir un peu diogène je veux dire au bout d'un moment à quoi sert à quoi bon à quoi boniste on le trouve le possible mais à quoi boniste la vie est une leçon qui vaut mieux prendre du bon côté mais ce n'est qu'une leçon un jeu d'autant plus qu'on s'est fait abuser a priori lors du passage d'une halle lumière par les entités chez Pschiftan prenant des aspects auxquels on se soumet parce qu'on a une mémoire qui a été chamboulée parce qu'on te fait vivre les meilleurs moments de ta vie les pires les meilleurs le pire le meilleur le pire le meilleur et après ça on te fait un choix alors tu veux te réincarner pour sauver la planète tu n'as pas fini ton boulot tu vas te perfectionner et à ce moment là on te met le disque dur à zéro avec un choc électrique incroyable qui a été vu en remote view par Aziz Brown et son père Courtney Brown du Forsyth Institute qui ont gardé un peu plus de mémoire que la moyenne des gens de ce passage là et qui l'ont trouvé très très pénible désagréable outrancier vexant et ce sont des gens très bien intentionnés très gentils ils n'ont pas du tout un orgueil débordant je veux dire de l'avoir pris comme ça c'est bien pour nous réveiller et nous dire ne laissez plus ça faire vous faites vraiment ça fait peine ça fait mal au coeur alors j'ai une dernière question puis on va arrêter donc l'interview là c'est plus rien à voir avec les entités je voulais savoir votre théorie il y a une théorie qui dit que les égyptiens c'est eux qui ont construit toutes les pyramides qui se trouvent sur terre je m'explique pourquoi je dis ça quand vous allez en on va prendre l'Australie ou en Chine ou même du côté de Bali parce qu'il y a des pyramides même là-bas on leur voit sur leur trait des visages qui ne sont pas blancs ni jaunes ils sont plutôt noirs tu vas de l'autre côté pareil du côté des incas même un petit peu plus loin c'est la même chose donc je voudrais savoir votre point de vue par rapport à ça Paul ? alors moi mon point de vue personnel c'est que quand on est tombé dans cette fausse création il y avait une civilisation globale qu'on peut appeler l'Atlantide qu'on peut appeler la Lémurie peu importe comment on l'appelle une civilisation globale la Tartarie aussi et que cette civilisation était extrêmement avancée parce que les entités ont donné à un moment les technologies pour que les masses consentent à cette fausse création c'est tout la métaphore du péché originel c'est ça la technologie certaines marques d'ordinateurs et d'iPhone sont d'ailleurs leur symbole c'est la pomme et tout ça donc les entités ont dit prenez notre technologie vous serez vous serez comme des dieux parce qu'en fait ce que les entités cherchent c'est notre âme donc les humains de la vraie création sont tombés là-dedans et pour qui pour accentuer le consentement les entités sans âme ont au départ présenté une sorte de prison dorée une prison dorée comme la Tartarie la Lémurie l'Atlantide peu importe comment on l'appelle et puis à un moment donné ce faux âge d'or n'apportait pas suffisamment de louche parce qu'un âge d'or même faux n'apporte pas suffisamment de louche donc ce qu'on fait ou d'énergie psychique peu importe donc ce qu'on fait les entités sans âme c'est qu'elles ont altéré la timeline et elles ont mis une timeline synthétique qui correspond basiquement à notre qui correspond basiquement à ce qu'on peut appeler l'histoire officielle donc il y a deux réalités effectivement qui coexistent cette histoire officielle qui dit que les égyptiens étaient primitifs et tout ça qu'ils utilisaient les rondins de bois c'est quelque chose qui coexiste dans le sens où ça a été programmé dans notre réalité par les entités sans âme comme dans un jeu vidéo mais il y a toute cette toute cette histoire alternative qui aussi coexistent et là c'est le concept de faux âge d'or de chute dans la fausse création et tout ça et basiquement la timeline synthétique a été superposée à cette timeline donc les deux timelines coexistent et un archéologue qui est dans l'archéologie classique trouvera des artefacts qui correspondent à l'archéologie classique parce qu'ils se branchent sur la timeline synthétique quelqu'un qui est dans l'archéologie alternative trouvera des artefacts qui correspondent à l'archéologie alternative parce qu'il est dans cette timeline de dans cette timeline alternative et en fait les deux ont raison puisque puisque nos timelines ont été manipulés donc moi je pense que oui il y a eu cette civilisation globale au moins dans une autre timeline dont des vestiges coexistent ici donc ce que tu dis est tout à fait plausible et toi Pam ? je ne me rappelle plus la question je parlais des égyptiens qui ont été construits toutes les autres pyramides un peu partout qu'est-ce que tu en penses ? non je pense c'est une technologie qui est connue galactiquement je pense que tout le monde a compris les moyens qu'a l'électricité le magnétisme d'être canalisé utilisé et ses différents niveaux de cristallisation depuis la lumière jusqu'à la matière je crois qu'ils ont compris comment fonctionne une pyramide en clair c'est vraiment une multi-machine aux nombreuses utilisations mais il y en a sur la planète qui sont quand même d'âge trop différent en Indonésie on remonte à 80 000 ans en Égypte on ne sait pas si c'est 10 500 ou 25 000 ou 48 000 puisque régulièrement tous les 12 000 ans il y a un cataclysme général qui fait basculer la croûte globalement et retour après un certain temps ce qui fait que régulièrement l'Antarctique à une époque est équatoriale et ça nous pend au nez bientôt que ça se reproduise la France aussi sera tropicale ne vous inquiétez pas le problème ce n'est pas ça c'est la vague à l'aller et au retour et sûrement aussi l'hiver général qui va s'en suivre parce qu'il y aura un volcanisme accru en plus donc ça explique pourquoi il y a très peu de restants des anciennes civilisations et pourquoi dans les grottes chauvées en fait ces dessins qui paraissent primitifs sont des cartes du ciel d'une grande exactitude et dont en plus la réalisation dénote d'un savoir-faire qui a permis à ces pigments de durer 30 000 ans à peu près donc prévoyez ça pour les 10 ans à venir ou 10-15 ans à venir à peu près il y a des gens qui ont dit 2026 2027 je ne sais pas c'est un peu tôt mais actuellement les transformations électriques sur la planète s'accélèrent alors régulièrement il y a eu ça donc il y a eu une période atlante qui a priori aurait pu durer entre moins 120 000 ans jusqu'à moins 9000 selon Platon et se désagréger en plusieurs phases et auparavant on disait qu'il y avait eu la Lémurie et avant il y aurait eu Mu aussi dont en fait vous voyez quand vous connaissez la technologie et que vous survivez pour une raison ou une autre soit vous étiez à l'abri soit vous avez un ovni à votre disposition et vous escampez le temps que ça se calme ou vous passez comme les ovnis en souterrain pendant de nombreuses générations en étant guidé à l'époque par ce qu'ils avaient appelé un peuple de fourmis géantes de la taille des mantis à mon avis mais donc plutôt bienveillante quoi que quelque part voilà le problème c'est la vie sur terre aujourd'hui c'est plutôt un enfer qui n'amène pas ce qu'elle devrait à quoi servir ce à quoi elle devrait servir néanmoins une vie naturelle saine permet à à l'âme d'intégrer une dimension 3 qui nous donne l'accès au goût du chocolat il y a des choses que les entités en général disent mais ça on ne connaît pas les gens qui ont des contacts avec les Sasquatches et les Yeti savent que ces derniers apprécient vachement le miel par exemple et le chocolat et ils se font des petits cadeaux comme ça en échange de quoi le Yeti ou le Sasquatch leur donne par exemple des cristaux des pierres particulières ou des plantes quand c'est un chaman qu'est-ouenil abséritiste pour ne pas le nommer enfin pour le nommer en l'occurrence il y a comme ça des fois des contacts et par le biais en plus un jour où il avait très mal au dos mais à ne plus pouvoir se lever de se faire soigner par des grands gris qui sont entrés en contact avec lui au bout de trois jours grâce à son contact Sasquatch mais c'est des contacts qui exigent que lui c'est un chaman amérindien local et il dit il faut être pur aux quatre niveaux au niveau physique au niveau émotionnel au niveau intellectuel et au niveau spirituel genre je me trompe peut-être mais il faut être il faut être purifié à ces quatre niveaux parce que pour l'instant toutes les entités là nous considèrent comme très bruyants et violents et inconscients vous avez vu cette vidéo où en Afrique il y a des bandes armées et il y a il y a des mecs qui un soir de biture filent leur kalachnikov à un chimpanzé qui commence à tirer avec voilà ils nous considèrent un peu comme ça nos pensées sont des énergies et quand on ne les maîtrise pas elles peuvent blesser a priori des gens qui seraient très calmes très doux très bienveillants voilà donc il nous faut maîtriser ça vraiment je reviens vous allez dire il radote ça fait trois fois que je finis mon petit discours par ça mais je pense c'est une des solutions d'autonomie de souveraineté et d'évolution et elle est elle est gratuite à quelque chose près quoi on essaie de faire tous nous là en sorte que ce soit accessible gratuitement à tout le monde quoi yes ok et bien écoutez très bien merci à vous deux merci à toi Pam merci à toi Paul merci Gélico avec plaisir et puis je vous souhaite à vous deux une très bonne soirée et Paul je te dis à demain à demain 20h yes vous restez encore avec moi quelques minutes bonsoir tout le monde bonsoir 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 Sous-titrage FR ?